Salut à tous et bienvenue, aujourd'hui nous abordons un sujet passionnant qui fait beaucoup parler dans le monde de la santé naturelle, les incroyables bienfaits du purkuma, c'est exact. Nous plongeons dans cette merveille dorée qui a captivé l'attention des chercheurs et des passionnés de santé. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 bienfaits supprenants du purkuma que vous devez absolument connaître. Alors, ne perdons pas le temps et plongeons-nous directement dans le guide du sujet. Alors, avant de commencer, laissez-moi vous donner un aperçu rapide de la manière dont cette vidéo va se dérouler. Tout d'abord, nous allons explorer les propriétés anti-inflammatoires naturelles du purkuma. Ensuite, nous plongerons dans les effets anti-oxydants puissants et après cela, nous discuterons de la manière dont le purkuma peut soutenir votre système digestif. Ensuite, nous aborderons ses propriétés potentielles dans la lutte contre le cancer. Et enfin, nous découvrirons comment le purkuma peut contribuer à la santé cérébrale. Et bien sûr, restez avec nous jusqu'à la fin car nous avons des informations importantes sur les formes et les dosages du purkuma, ainsi que des précautions à prendre en compte. Mais d'abord, si ce genre de contenu vous intrigue, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, plongeons dans les détails croustillants. Commençons avec le premier bienfait. Les remarquables propriétés anti-inflammatoires naturelles du purkuma. Le purkuma contient un composé puissant appelé curcumine qui a démontré sa capacité à réduire l'inflammation dans le corps, que ce soit pour soulager les douleurs articulaires ou potentiellement atténuer les symptômes des affections liées à l'inflammation chronique. Le pouvoir anti-inflammatoire du purkuma est vraiment impressionnant. Passons maintenant au deuxième bienfait, le rôle du purkuma en tant qu'antioxydant puissant. La curcumine, encore une fois, est à l'honneur. Ses propriétés anti-oxydantes aident à neutraliser les radicaux libres nocifs dans le corps qui peuvent contribuer au vieillissement et à divers problèmes de santé. En incorporant du purkuma dans votre alimentation, vous offrez à votre corps un renfort naturel dans sa lutte contre le stress oxydatif. Le troisième bienfait se concentre sur quelque chose que nous apprécions tous, le soutien digestif. Le purkuma est utilisé depuis des siècles en médecine traditionnelle pour aider la digestion. Il peut stimuler la production de bile, favoriser un processus digestif sain et potentiellement soulager les inconforts après les repas. Parlons maintenant du quatrième bienfait. Le potentiel du purkuma dans la lutte contre le cancer. Bien que la recherche soit en cours, certaines études suggèrent que la curcumine pourrait jouer un rôle dans l'inhibition de la croissance de certaines cellules cancéreuses et même pertuber le développement de tumeurs. Cependant, il est important de noter que des recherches supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine. Le cinquième bienfait nous amène à la santé cérébrale. Les propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydants de la curcumine peuvent également avoir des effets positifs sur les fonctions cognitives. Elles pourraient soutenir la santé cérébrale en réduisant potentiellement le stress oxydatif et l'inflammation qui sont associées au déclin cognitif. Le curcuma offre différentes options en termes de forme et de dosage qui méritent d'être examinés. Tout d'abord, il se présente sous forme fraîche en tant que rhizome frais disponible dans les magasins bio et dans les marchés de vives frais en Afrique. On peut le râper et l'intégrer à l'alimentation ou l'utiliser avec un extracteur de jus. Une autre alternative populaire est le curcuma en poudre qui est la plus familière. Les formes liquides généralement obtenues par macération alcoolique des rhizomes sont également présentes. En outre, une autre gamme de produits standardisés en curcuminoïdes est disponible, généralement sous forme de gélules, garantissant environ 95% de curcuminoïdes dans chaque produit. En ce qui concerne les options d'utilisation, voici quelques points clés. Pour la prévention, il est recommandé de favoriser le rhizome frais. Cependant, en cas d'inflammation aiguë, cette forme peut ne pas être la plus appropriée en raison de sa teneur élevée en eau. Le curcuma en poudre est efficace pour les inflammations aiguës tout comme les produits concentrés à 95% de curcuminoïdes. La poudre est plus économique, bien qu'elle nécessite des quantités plus importantes pour obtenir les mêmes effets que les produits concentrés. En mélangeant curcuma avec du gingembre, du poivre et une matière grasse comme l'huile d'olive, vous augmentez l'absorption des curcuminoïdes par la muqueuse intestinale. Pour les dosages, voici ma formule. Préparez une infusion en combinant une cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de gingembre et une pincée de poivre de pendia. Filtrez l'infusion et ajoutez un peu d'huile d'olive. Prenez cette préparation trois fois par jour jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Ce mélange de curcuma, de gingembre et de poivre est réellement efficace. Vous pouvez également utiliser le curcuma en prévention en buvant une infusion par jour. En termes de durée d'utilisation pour des problèmes chroniques, une prise à long terme est recommandée avec la possibilité de faire des pauses lorsque l'inflammation diminue. Bien que le curcuma soit en général sans danger pour la majorité des personnes, il est toujours recommandé de prendre en considération les précautions éventuelles. En cas d'inflammation digestive, évitez le poivre dans le mélange et soyez prudents avec le gingembre si nécessaire. Le curcuma est contre-indiqué en cas de problèmes d'obstruction gliaire et peut interagir avec les antiques coagulants. Pour cela, je vous invite à surveiller. Une consommation excessive peut augmenter les niveaux d'oxylate urinaire, augmentant le risque de calcul rénaux chez les individus sensibles. Voilà pour les 5 bienfaits supprénants du curcuma qui peuvent véritablement avoir un impact positif sur votre bien-être. Si vous avez trouvé ces informations précieuses, n'oubliez pas de mettre un pouce levé et de partager cette vidéo avec vos collègues passionnés de santé. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Rappelez-vous, une approche holistique de la santé peut donner des résultats incroyables. Restez doré, restez en bonne santé et nous vous retrouvons dans la prochaine vidéo. Utilisons le vivant pour soigner le vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada